bonjour après une vingtaine de vols avec le Sukhoi 34 je souhaitais vous présenter un nouveau Sukhoi le Sukhoi 47 de chez Langxiang donc un kit importé via miniplane que je viens de recevoir que j'aimerais vous faire découvrir par un petit déballage de kit donc voilà la boîte donc le modèle que vous pourriez recevoir et je vais vous présenter en direct le contenu du kit donc il est en deux phases donc toute la partie du kit supérieur et toute la partie du kit inférieur donc on va pouvoir découvrir ensemble la partie avant du Sukhoi 47 un modèle assez particulier car vous allez voir son aile n'est pas classique et ses empennages non plus donc devant vous je vais déballer les empennages arrière au fur et à mesure que je déballe le kit donc l'empennage droit l'empennage gauche il faut savoir que chez l'ancien tous les kits sont emballés proprement sans impact comme on peut le constater les canards qui s'emboît parfaitement sur le fuselage alors attention coup de ciseaux n'allez pas mettre un coup de ciseaux du polystyrène très malheureux le deuxième canard les dérives donc lors de la phase de montage du modèle mes cerveaux sont installés sur les dérives on voit la petite ouverture la déco installée je vous avais promis un vrai déballage c'est un vrai déballage pareil la deuxième dérive on va les mettre de côté pour pas les abîmer et et les ailes par contre elles sont complètement équipées de leur cerveau donc le cerveau est en place on voit les fentes qui vont accueillir les clés d'aile donc imaginez vous là elle est inversée de voir le volet dans ce sens là ça change un peu de l'ordinaire donc je vous laisse imaginer le modèle et devant vous on va assembler le modèle avec la partie arrière donc c'est très light c'est un super modèle donc on va commencer à positionner le modèle de telle manière que vous puissiez imaginer la forme qu'il va avoir une fois assemblé donc bien sûr il est livré avec les cerveaux pour les dérives qui vont aller dans ces logements le parachute de queue que je vous présenterai et tous les équipements chape, guignol et charnière maintenant présentation du modèle donc en deuxième partie avec le modèle complètement fini équipé de sa poussée vectorielle bon il fait son petit poids 1,5 kg à peu près je pense donc on le découvre ensemble on le sort de sa protection et voilà le bébé qui s'assemble et qui commence à ressembler à quelque chose donc tout ce qu'on dirait la tripaille on va essayer de la rentrer on va essayer de la rentrer pour essayer de vous présenter le modèle une fois fini donc voilà le fuselage ça c'est du polystyrène ça craint plus rien les ailes donc les ailes en flèche inversée ça surprend on a l'impression qu'on voudrait les monter comme ça mais en fait ils se montrent comme ça c'est une flèche inversée voilà ça s'emboît tout seul par contre il ne faut pas hésiter à mettre de la colle c'est ce qui fait tenir la vue en l'air donc on est en pleine flèche inversée les canards voilà une dérive on va la remboîter par l'avant et là ça tient voilà ça s'emboîte c'est que du montage à blanc il n'y a rien de préparé c'est vraiment le kit en découverte directe direct c'est juste pour vous montrer la forme de l'avion l'avion est quasiment monté il n'y a pas de col c'est clair il n'est pas prêt à voler mais bon je souhaitais vous montrer l'avion tel qu'il va être une fois fini il me semble que j'ai oublié quelque chose forcément le radome donc le radome a rajouté pour finir l'avion on cherche la meilleure orientation le pitot qui sert à mesurer la vitesse de l'avion et voilà je vous présente le x47 en version déballage comme vous voulez je dirais que trois points de colle l'avion est prêt à voler 4 heures de montage et un accès parfait vis-à-vis de l'avion donc accès par la verrière pour la batterie donc une 6s entre 1700 milliampères un train en train mécanique une magnifique machine qui demande qu'à voler alors il faut savoir que les canards sont fonctionnels couplés avec la profondeur les ailerons sont couplés avec la poussée vectorielle ainsi que les dérives en poussée vectorielle ainsi que les profondeurs que je ne vous ai pas montré mais par contre je ne pourrais pas les faire tenir donc en fait vous avez les dérives mais c'est un magnifique modèle et il demande comme le soucoil 34 à voler par contre l'autre chose qui est assez top c'est au moment de l'atterrissage en fin de piste vous avez quand même le parachute de queue à bientôt sur Miniplane bon voilà tous au revoir